Hey ! Savez-vous comment faire de vos non-sujets des sujets ? Alors bienvenue dans les post-it de Polychroma. Alors, le sujet de ce nouveau post-it, c'est les non-sujets. Et comment transformer un non-sujet en sujet ? C'est un choix de sujet, non ? Ouais, ça m'a l'air un peu polémique quand même. Alors oui, non, mais j'en parlais dans un précédent post-it, en fait. Sur le post-it sur le sujet, rien que le sujet. Les gens parlaient en disant que tout ce qui n'est pas votre sujet est un non-sujet. Donc, à partir de là, toi, qu'est-ce que tu peux faire avec un non-sujet ? Bah, je le supprime. Oui, alors c'est une solution, effectivement. Mais on peut aussi chercher à l'intégrer à son image. Et à l'intégrer dans sa composition. Et à partir de ce moment-là, votre non-sujet devient un sujet. C'est incompréhensible. En fait, il faut voir le non-sujet comme un élément. En fait, il n'est pas pris en considération. Et souvent, c'est la problématique du débutant qui va se focaliser sur son sujet. Et il va occulter tout le reste. Et typiquement, si on prend quelqu'un en photo, en centre-ville, autour, il va y avoir des bâtiments, des voitures, de la signalétique, tout un tas d'éléments. S'ils ne sont pas pris en considération, voilà, ils vont être des non-sujets. Alors que s'ils sont intégrés, ça va être des sujets. Donc, il n'y a plus de sujet, quoi. Ton post-it, t'es un non-post-it. On peut voir ça comme ça. Il faut vraiment comprendre que, voilà, si les éléments sont vraiment captés, intégrés à une composition, ils deviennent des sujets. Et de ce fait, ils viennent enrichir votre image. Ils viennent donner une esthétique. Et à contrario, s'ils ne sont pas considérés, ils risquent de brouiller la lecture de votre image, de nuire à l'esthétique de votre image. Une poubelle, c'est un sujet, peut-être. Eh bien, oui, pourquoi pas ? Si on regarde, par exemple, des photos anciennes, une poubelle, déjà, il y en a qui sont jolies. Mais ensuite, une poubelle, ça peut définir une ville, ça peut définir une époque. Donc, je trouve ça dommage de bannir systématiquement une poubelle parce que c'est une poubelle. Et puis, si on l'intègre, autant l'intégrer avec conscience et dans sa composition. Donc, c'est ce que je dis, quoi. Tu parles pour ne rien dire. Ça fait deux minutes que tu parles d'un sujet qui n'existe pas. Écoute, tu peux avoir cette impression-là. Voilà, mais c'est un peu l'objet de ces post-its, c'est de vous faire prendre conscience des choses et de l'importance d'analyser une scène, de voir ce qu'il y a, de voir comment je peux l'intégrer, quel point de vue il faut choisir, etc. Et voilà, de faire vraiment des choses avec conscience. Après, c'est vrai, il y a des non-sujets qu'on ne veut pas ou qu'on ne peut pas intégrer à son image, auquel cas, on peut chercher à les supprimer. Donc, si vous avez des expériences sur comment, ou des astuces, comment intégrer des non-sujets à vos photographies, merci de les partager. Moi, ça m'intéresse et ça intéressera peut-être certains d'entre vous. Et puis, on verra dans le prochain post-it comment supprimer les non-sujets. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501